Sous-titrage Société Radio-Canada Ils m'ont laissé pour mort, mais j'ai décidé de vivre. Ouais? Ouais, André? C'est qui? C'est Stan. Stan Beauclair. Ah, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Il faudrait que tu viennes nous chercher. Au coin du 9ème et de la Maine, à Saint-Eusphère. J'étais avec ton frère, pis... C'est en train de vraiment mal virer. Ok, j'arrive. Vite, tu pars! Mon frère! Il... Il l'ont eu, il est mort! Si t'es arrivé trop tard! Quoi? Non! Pas le temps! Pas le temps de n'y aller avec ça! Il y a deux cops qui viennent d'arriver! Le boss, il est mort! Fuck! Le boss, il est mort. J'ai bâti les Road Raiders. Je me suis lancé dans un marché un peu plus vaste. On s'est associé avec une vieille connaissance pour nous fournir la Super Coke. Et en quelques semaines, cette cocaïne avait déjà déversé son flot sur la métropole. Manolet. Bon! Maintenant qu'on a tous les hommes, pis toutes les ressources, on peut enfin commencer les recherches pour trouver Martin. L'enfant de chienne qui m'a tiré dessus, pis qui a dû le boss. Maintenant, vous êtes les Kings of Spades. Je voudrais répondre à André, qui répond directement de mon club de Manolet. Will, va faire un tour d'un bar, de cette sphère. Ça a l'air que Martin s'est dans cette coin-là, il s'est complètement évaporé. Ok. André, t'es le Chief. Il faut que tout le monde pense que tu réponds de personne d'autre. Alright. Pis toi, Snakes, tu t'assures qu'il n'arrive à rien au Chief. T'es le VP. T'es ma vie. Ça m'a pris trois ans, Manolet, pour établir une notoriété et recruter la policière la plus cupide de toute la vie. L'agent Jodouin. Alias. Scarlett! Enfin! Il y a juste deux heures que je t'attends. Allez, mais je me change, je peux pas qu'on m'en connaisse? Tiens. Comme prévu. Un beau 50 000. Super. Donc, les agents que tu recherches, La Chance, pis Petrain. La Chance est encore ici. Petrain, lui, il a été transféré. Parfait. Après quelques jours avec André, La Chance devrait coopérer. Et finalement, huit mois plus tard, je reçois l'appel qui a mis la roue de la vengeance en marche. Stan, La Chance a parlé. J'ai enfin l'info. Il s'appelle Benoît Martin. Et il y a la prison de Manolet. Parfait. Continuez le plan. Par la suite, La Chance mère. Les Kings libèrent Martin de prison. André le tue. En l'honneur du bas. Pis il se fait embarquer par la gang à Petrain il y a trois mois. Je pense qu'on était rendu là. Hé hé! Célébrons les nouveaux membres des Road Raiders, Snake et Poel! Yeah! C'est ça mon frère! Yes! Ah yeah! Pis... On n'oublie pas André, le Chief! Tim! En plus d'avoir fait la job sale pour nous autres, il est en train de faire du temps en dedans. Bien qu'il va sortir, on va l'accueillir en Prince! André! André! Bonsoir, Agent Petrain. Ok. On se connaît-tu nous autres? Disons qu'on a quelques connaissances en commun. Ok, mais qu'est-ce que tu veux? Ben... Toi et ton coéquipier, vous avez arrêté un de mes employés. Pis tu vas le faire sortir. Ok, de quoi tu parles? André Morin? André Morin? Ok, mais non, il n'y en a pas question. Il a tué un criminel, pis il a fait plein d'autres affaires que je passe pour les parler. Non, aucune question. Hey! Écoute, je te laisse une autre chance. Tu fais ce que je t'hésite, tout va bien aller. Hein? Quoi là? Je suis une police qui se tient en plein devant le poste de police. Qu'est-ce que tu vas faire? Ouais. Je vais t'expliquer comment ça va se passer. André Morin, peu importe la façon, il va sortir. Pis les services spéciaux, eux autres, ils vont tomber. Bon, le transporteur de coke devrait pas tarder. J'espère que ça commence à être long un peu, je trouve. Pis je t'ai pas dit ça hier, il y a quelqu'un en dehors de la job qui m'attendait dehors, qui voulait que je relâche Morin. Placement menacé, comme... C'était rien de grave, là. Bah, sûrement le restant des Kings qui veulent te faire peur. Ouais, c'était bizarre parce qu'il m'a dit que c'était Morin qui travaillait pour lui, mais comme c'était pas lui, là, président. De toute façon, on s'en fout, Morin est en prison, là. T'en as pas un autre pour moi, hein? J't'ai gardé au frais, mon homme. Yeah. Elle ferait de pour vrai? T'es all right, c'est brillant! T'sais, là, maintenant qu'on a le nouveau super duo, je pourrais en profiter pour t'apprendre mes enseignements spirituels avec la 50. Puff. J'pense pas que ça devienne une habitude, là, de boire sa job pour moi, hein. Ah, c'est ce que je craignais. Là, c'est le coup de faveur... J'assal ap! ... Brrra tatatata. Ta. Brrra tatatata. Brrra tatatata. Brrra tatatata. Brrra tatatata. Brrra tatatata. Brrra tatatata. PAM 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 yeaaaah Vous savez pourquoi je l'arrête aujourd'hui? Euh.... non Vous roulez bien au dessus de la limitation de vitesse Pour en KNOW Aucune idée, mais... Vous roulez vraiment trop vite Hey ! Ma grand-mère m'avait tricoté une couverture presque identique Euh, puis pour l'étiquette? Regarde, tu m'as l'air d'un bon gars. Poli, sympa. Un petit peu sueur, mais... Ça va être correct. C'est juste un avertissement pour cette fois. Ah, merci, merci. Ah, ma bonne action de la journée. Je viens de parler avec Moreau. Ils ont perdu la piste du transporteur de Super Coke. Et merde! C'est ça. Il faut retourner au poste pour un meeting. Le Super Duo répond à appel. Oui. Tu veux que je laisse ça au Drop Spot? OK. Hello! Salut mon Johnny. C'est ton client préféré. Stan speaking. Euh... Comment tu as eu ce numéro-là? Je t'ai dit que la maison n'était pas prête. Calme-toi. J'ai reçu mon dernier load. Je vais avoir le cash down bientôt. Ça ne marchera pas. La dame, son mari, il va rester à la maison pour ses traitements. Ça ne pourra pas se faire la maison. Je le sais que tu as déjà libéré un terrain de façon pré-mélicité. Essaye donc de refaire ton tour. Sinon, c'est moi qui va faire le mien. On a perdu la trace du transporteur, mais au moins Ryan et Jodoy ont réussi à attraper un dealer de Superco. Ils font leur run sur le territoire de Manolet, mais on n'a pas réussi à trouver leur fournisseur. Là, on va avoir besoin du Super Duo 24-7 sur cette affaire-là. Il faut faire ça assez vite avec la SQ 100 m. Oui. Bon, prépare-toi, Petra. Ryan, toi et l'agent Jodoy, vous allez aller au parc Canin. Il y a deux gars qui se battent. Ça a l'air qu'ils ne savent pas c'est à qui qu'elle appartient à la grotte de chien. Sérieusement? Oui, go away! Dispatch! Est-ce que je pourrais m'entretenir avec vous quelques minutes? Mère, qu'est-ce qui se passe? Je ne fais pas partie de l'enquête, mais j'ai fait la mienne de mon côté et j'ai trouvé des choses. Pourquoi tu ne l'as pas dit tantôt? Vous ne trouvez pas ça bizarre qu'à chaque fois que Petrain et Gomez soient sur une piste, qu'elle devienne froide? Le chief? C'est eux qui ont rempli les rapports et il manque plein d'éléments cruciaux. Là, tous les meilleurs avocats de la ville sont sur le cas à Morin. Si ça continue même, ils vont leur lâcher. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne veux rien dire. Je veux juste que vous les watchiez un peu. Vous ne leur faites pas mal confiance. Ben voyons, vous n'avez pas l'air contente de me voir? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis dans le gouvernement. Je ne peux pas être vue avec le président des World Riders. Je te cite à titre personnel. Je veux juste m'assurer que le contrat des soeurs de cannabis tombe en ma faveur. Stan, je le sais que tu as fait le gros pour moi dans le passé, mais si tu n'as pas le terrain, je ne peux pas te donner le contrat. Il va être à moi très 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 bientôt le terrain. Tu ne peux pas être inquiété avec ça. Moi, tout ce que je te demande, c'est de te faire tomber l'appel d'oeuf. Je ne peux rien te garantir tant que tu n'as pas le terrain. Ok. Que tu n'as pas, je me reviens. Fait que, où est-ce qu'on commence? J'ai déjà un plan. Vraiment? Oui, j'ai des contacts dans les narcotiques de la SQ. J'aurais demandé qu'ils me donnent des noms de vendeurs de super coke. Pourquoi faire? Ben, pour avoir de l'info, ils nous vendent de la drogue, on l'arrête. Et s'il parle, il fait un deal. Je l'ai déjà reçu lui-même. Ton plan est parfait, mais c'est qui le dealer? Il s'appelle Luc Smith. Il habite au centre-ville. Je l'ai déjà son adresse. Bon, on va au centre-ville. Non, tu n'enregistres pas. Ben, tu en vas sortir? Non, mais je suis venue porter ça pour accélérer le processus. Fait que là, tu dis que c'est tes avocats qui t'ont donné ça. Ok. Puis, quand tu vas à l'appel de la cour, tu fais juste dire ce qui est écrit là-dessus. C'est tout. Ils n'ont aucune preuve médico-légale que tu as tué, Martin. Ils ont juste un témoignage de Pétrin. Tu vas sortir d'ici vraiment vite. Oh, je te le dis, habillé de même, ça ne marchera jamais. Mais oui, ça va être une astille de belle soirée. Bon, on y est. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, on se cherche à un fixe, genre de quoi de arbre, là. T'as pas une bonne place, man. J'avais dit que ça marcherait pas, puis il tout croche de même, là. Voyons donc. Check bien ça, moi, je vais te montrer comment faire. Ouais. Ouais, excuse-moi, mon chum, il est bien mal élevé, là. Les autres, on s'est fait dire de venir t'en voir, ça a l'air de la meilleure sniffer en ville, là. De la super sniffer. C'est qui qui vous a parlé de moi, là? Ah, c'est Henri, mon chum. C'est un sans-abri, là. Il m'a dit que t'avais la meilleure de la ville. Ouais. OK. Un gros 150 piastres le gramme, puis il y a 10 paquets de la table sur les grammes. Ouais, pas de gros, mais il va te payer. Euh, j'ai pas exactement 1500 piastres sur moi en ce moment, là. Plus comme un 20 piastres. Ouais, j'accepte les virements. Ben, tu vois, il prend les virements. Je t'avais dit qu'on allait prendre une petite belle soirée. Mon adresse, c'est... À commercialoutlook.com Bon, c'est envoyé, là. Ah, on va checker ça. Ah, c'est bon, c'est good. Parfait. Bon, c'est un deal, hein? C'est bien, là. Wow, 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 wow! Vous vous sauvez pas d'ici, il y a des cadeaux. Ben, euh... Bon, merci. Ça va pour nous autres. Ça va être correct. Ben, là, c'est cool. Vous achetez 1500 piastres de coke, puis vous faites même pas deux tracts. Ben, ouais, on a de quoi tantôt, là. Coudon, euh... Vous êtes-tu des cops, ou quoi? Ben, hey, hey, wow! Ben non, ben non! Des cops, man! Ben, tu regardes, là. J'suis un gros, t'as de barre d'alcoolique, puis drogué. J'ai de toute l'herbe à cops. Oh, ouais, 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 ouais. Ça regarde drôle. Ben, ouais, ouais, ouais. Ok, ok, c'est bon, là. Oh, là, on a pas le choix. Je pense, hein. Ok. Ouais. Ben, voilà. Bon, on a pas le ver pour. Bon, on a pas le ver, non. Bon, alors, on a pas… Un petit peu avant de la vie. Un petit peu avant de la vie ! Un petit peu avant une petite. Un petit peu avant d'alcool. Un petit peu avant d'alcool ? Ton chum, l'avais-tu déjà fait avant? Non! Je suis désolé de ne pas t'avoir fait rentrer plus tôt. T'es vraiment chill. Il n'y a pas de trouble, par contre je vais me rattamper sinon on va le perdre aussi. Wow, le super duo! C'est où? Invincible? Ça va même? Je me sens... Invincible! Mon dieu! Là où je l'arrête là? Qui? Là où je l'arrête? Non! Ah! 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 Ben en mer! Par terre! Ben dans le dos! Croise les gens! Eh oui, on est des copes! Ah! Ah! C'est qui ton fournisseur? C'est ça! C'est le rejoindage! C'est quand le drapeau? Ah! C'est... C'est vendredi! Ah! 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 Je t'aime! Irréfutable! Ah oui, on embarque! Pis, on a-tu assez pour le terrain? On pourrait le payer cash. Hum... En ce cas, j'aurais besoin que vous fassiez une petite visite à mon courtier immobilier. Rappeler qu'il faudrait peut-être accélérer le processus d'achat. C'est quoi, tu veux quoi, il pète une jambe? Non. Je pensais plus à une visite amicale. Une bonne vieille menace. Ah, ça va être fait le boss. Pis, as-tu des nouvelles du Chief? Scarlett est sur le cas. Elle nous donne une bonne aide. Envoyer un appel pour la caméra, hein? C'est Stan de l'envoyage! J'ai de la livraison sur vendredi! Bon, deux choses. On sait que c'est Stan qui fournit les dealers avec la Super Coke. Ils devraient avoir une autre livraison chez eux vendredi. Deuxièmement, André Morin sort de prison faute de preuves. Quoi? Je l'ai vu sur Martin! Le rapport manquait d'informations clés. Les avocats s'en sont rendus compte, fait qu'ils sortent de prison. Ben là, j'étais ben trop sous pour m'en souvenir. Un vétrin a pris une balle! Vous savez qu'on a deux droits de perdre notre division spéciale. La SQ nous colle au cul. Réglez ça, réparez ça vite. Tu veux qu'on mette notre duo aussi sur cette affaire? Non, pas vous autres, j'ai quelque chose d'autre. Pis vous autres, allez réparer votre marde! T'as vu la chaîne immobilier? Ben ouais! Un petit message de notre boss. Quel boss? Si t'as amené pour que là, pour le terrain? Oh shit! Ouf! Prochaine fois, ça va être ta face. J'avais dit, là, que le terrain... C'est pas vrai, là! C'est pas possible! Là, c'est un avertissement, pis on viendra pas deux fois, mon câlisse. Eh, j'arrive pas à croqu'André Morin va sortir de prison pis que mon roux il fait rien, là! Ouais, ben moi je commence à être tanné qu'il nous tombe dessus tout le temps. C'est nous qui avons trouvé l'information pour la livraison, même si il dit que c'est genre pas recevable. Ouais, pis c'est les mauvais choix qui étaient faits d'un service spéciaux, c'était notre faute. Moi je dis, on y va pis on prend Stan sur le fait. Pour qu'il y a en dedans, cette fois. Pour de bon. Tu parles de sa prochaine livraison qu'il y a vendredi, là? Pis Moro, lui. Laisse faire Moro, on va être des héros! Hey man, fuck Moro, man! Arrête ton charabia, pis dis-moi où est-ce qu'il y en est, là? En gros, la vieille dame pis son mari, pis ils ont fait comme un... Ce qu'on appelle un pacte de suicides, là. Tant donné qu'il était très malade, pis que la dame était ben seule, ben vous voyez, c'est quelque chose qui s'est déjà vu, là, dans le domaine, là. Ah-ha! Fait qu'on va l'avoir, le terrain! Oui, oui, tout à fait. Pis même qu'en plus d'être l'acheteur, ben maintenant t'as le droit à un certain 25% de rabais. C'est le prix total qui baisse, hein, à cause des suicides. Mettons que j'ai pas toujours été trop drept avec toi. Ben le 25%, garde-les. Mettons, en guise de dédommagement. Parfait, parfait. Passe à mon bureau de main, première heure. Excusez. J'viens juste d'apprendre que le terrain, il est finalement à moi! Deux autres petits de gros wind. Le terrain. Pis mon meilleur soldat, qui revient. Viens prendrez. Deux autres moments, ben moi, on m'a dit qu'en sortant de prison, je serais accueillant la prince. Ha, ha! Pis, euh... Pour Pedrin puis Gomez... On peut enfin planifier ta vengeance. Ben merci, Stan. Oh. Merci à toi. Ouais. Je suis venu pour signer le contrat. J'ai finalement le terrain. Les plans. Pis tous les papiers nécessaires pour la finisation du contrat. Oui. Mais le gouvernement est en train de négocier pour un entrepreneur du Saint-Laurent. Mais y'a rien d'officiel. Ben voyons. C'est moi qui ai le plus gros terrain de la région. J'espère que tu te souviens de tout ce que j'ai fait pour toi. Ta position? Oui, Stan. Tiens, demande 15% moins de financement que l'autre. Je te signe instantanément. Je signe où? Pis ça, c'est avec le 15% de moins. Tabarnak! Oui, on finance 80% de ta construction contre une exclusivité. Dans le fond, on veut que le pas du Québec reste au Québec à un prix compétitif. Ben écoute, je pense que vous m'avez eu à 1,8 million. Par contre, le gouvernement va t'avoir à l'oeil. Pas mal. Conseil, quitte les World Waiters. T'as tout ce que tu voulais maintenant. Merci pour tout. Eh ben, qui me vaut l'honneur. J'avais une information pour toi. Chut. Les services spéciaux, ils vont interférer dans un deal de coke, pis ils vont sûrement faire une descente. C'est confirmé? Non, mais c'est comme. Merci, je te revaudrais ça. Ben justement, je pense que j'avais une proposition pour toi. Hum. Ok, fait que selon les infos qu'on a ici dans le système, là. Stanley Boisclair. Euh... 1955, 37ème avenue à Manolet. Ben, on va aller faire du repérage. 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 Justement l'homme que j'voulais voir, j'ai d'importantes nouvelles à t'annoncer. Hey boys, j'vous présente votre nouveau boss, le nouveau leader des Road Raiders, mon meilleur soldat, André, le Chief. Ouais, j'viens de finalement conclure le deal de pot avec le gouvernement, pis ben, on m'a fortement suggéré de trouver un successeur. Bien sûr, j'ai pensé à mon meilleur. Écoute, je t'ai dit que j'étais traiterais en prince. Finalement, j'étais traite en king. Ben, y'a, faut pas dire. Dis rien. Dis rien, ça fait plaisir. On a des choses importantes à régler. On a une très grosse livraison qui s'en viennent des États-Unis. Pis, euh, le lieu a été compromis. Mais c'pas grave, j'en ai trouvé un nouveau. L'église de Saint-Eusphère. Autant que tu t'occupes de ça. Ah, on a pas pris les spots. C'est assez public. Les cops, ils penseront pas à venir nous trouver au centre-ville. Écoute, c'est une décision importante. Je t'ai confiance. Parfait. Je vais aviser mon gars. C'est une décision importante. I'm gonna take my man, my best. André, the chief, is gonna wait for you with the money and everything. Don't you worry. Perfect. Sois autant de ton frère. Je te serai pas tomber. Bon, on a eu une information que le lieu de livraison a été changé pour l'église de Sainte-Espère demain à 15h. La mission nous a été retirée. La division est dissoute. Les informations vont être reprises par la SQ. T'entends-tu me dire que c'est eux qui vont se faire tout le fun de les arrêter? Ils pensent que Stan est juste un pion dans toute cette affaire-là. Rien non, c'est lui qui dirige tout. Ben, j'ai le regret de vous annoncer que vous êtes juste des agents de la P-Aster. Dispatch. Mais vous autres, avez-vous fait la mission secrète que je vous avais demandé? Oui. J'avais demandé à Ryan de prendre des photos pour les surveiller. Sur les photos, tout est là. Il y a Gomez, Pétrin. Ça se trouve, c'est eux autres qui donnent les informations. Puis ils ont sûrement fait exprès de mal remplir les rapports. Parfait. Mais c'est quand même dur à croire que c'est eux autres les taupes. Mes meilleurs agents. Hey, plus de super flics. Tu te rends compte? Ben, je comprends pas que Moro abandonne aussi facilement. On était à deux pouces de l'avoir, là. Ça aurait pu se passer aujourd'hui. On est peut-être plus des super flics, mais on est toujours des flics. Si on veut un crime se produire devant nos yeux, on peut pas s'empêcher de l'arrêter. Tu penses-tu à la même affaire que moi? On va être des putains de héros quand on va avoir démenté le réseau de supercoc au complet à deux. Faut pas exagérer là, mais moi j'aime bien ta version pareille. Faut pas exagérer là-bas. C'est commencé. Tout le monde est là. Wait, y'a où Stan? Fuck, on va faire quoi? On fait notre devoir, man. Tout y est. Oh, well, c'est ça un truc. On va faire quoi, on va faire quoi? C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Le livreur ! Pas le temps ! Ouais, c'est l'agent roi. J'ai besoin d'une extraction. 37! 37? Comment il t'en a pas bu assez? C'est une question psychique! Négatif, localiser l'américain. Quoi? Freeze! Petrin, Gomez, gun par terre. L'enquête est allée à SQ, mais j'ai besoin de vous autres. On doit travailler ensemble. Et dans SQ? Ça fait 5 ans que j'essaie d'infiltrer le marché de la Supercoach chez les Américains. On essaie pas d'attraper le trafiquant, on veut le fournisseur. On était à deux doigts, mais vous avez tout raté. T'es en train de me dire que ça fait 5 ans que tu bosses avec Stan, pis c'est pas qui c'est le fournisseur? C'est la fin que je sais, c'est qu'il s'appelle Mike. Ok, pis on peut t'aider, agent... Philippe, pis ouais, vous me devez bien ça. Et pour Stan? Ouais, j'suis sur la piste du transporteur. J'ai arrêté André Morin, il aurait besoin d'une extraction. J'envoie des patrouilles à votre position actuelle. Parfait, merci. Un toast à notre victoire. Ton plan? D'éliminer Chief et les Road Raiders, ainsi que tous les soupçons qui pesaient sur moi. Du génie. Ben, hésitez, vienne pas ça. Des idées qui coûtent cher, mais qui en valent la peine. Aux nouveaux riches! Aux nouveaux riches! Plus un geste! Stan, on se retrouve enfin! Pis c'est pour la dernière fois! Toi, tu bouges pas! Ben voyons, vous allez pas tirer, puis vous allez pas m'arrêter. Mais vous avez absolument rien sans moi! Nous, on a rien! Mais lui, oui! Ou elle? Agent Roy, on a dit site officieusement, il peut arriver n'importe quoi. Quoi? Un double? Fais gaffe, là! C'est qui votre fournisseur, hein? Oh là, de quoi tu parles, toi, là? Mike, votre fournisseur! On veut son nom pis son adresse. Fais ce que tu veux. Un Mike, t'en connais pas. Non! 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 Drop ton gun! Tu vas pétrin. Je devrais te tuer. Mais... Tu m'as offert sur un plateau d'argent tout ce dont j'ai toujours rêvé. Le pouvoir. Tu sais... Quand le boss y'est mort. Pour moi, ça a été comme une renaissance. Pour ça que... Je te laisse la vie sauve. Pour ça pis... Pour que tu te souviennes de ton échec lamentable. Tu vois? Je te l'avais dit comment c'était pour se passer. Ça c'est pour moi. Oh je ne vous dit... Et je ta rue... C'est pour toi. Vous en êtes pour moi? Ne pas ça. D'où j'ai fait le boulot. Et tu vas. C'est pour toi. Non, je as pour toi parce que tu te pensais... Qu'est-ce que c'est qu'il s'pose? J'ai une idée. Juste un twist. Voyons, ils sont non moins gras, les agents de la SQ! Ah oui... Euh... Non? C'est ainsi que les Road Raiders et les services spéciaux de Manolet ont été démantelés. Pour ma part, ça fait deux ans que j'en perds la serre, des cannabis médicinales la plus importante du Québec. Avec Brio. Chief est de retour en dedans. Pis c'est lui qui contrôle tout. Ça a été long, mais il m'a pardonné quand je me suis mis à lui fournir en pote. Ils ont tous essayé pour m'embarquer. Mais comme un spectrin, ils ont été renvoyés des forces de l'ordre pour le non-respect des restrictions d'une enquête, en plus d'avoir la mort d'un officier sur les bras. Pour ce qui est de l'agent Gomez, il a jamais vraiment pu décrocher. T'sais, pour lui, les services spéciaux, c'était toute sa vie. Ben, ça pis sa petite cinquante. Alors que Petrin, lui, il est devenu agent de sécurité du centre commercial. Je le reverrai pas tout si tôt. J'ai jamais revu Scarlett. Mais... Elle doit déjà être très loin. Vous demandez sûrement qu'est-ce qui me réserve le futur. Ben... Dans mon cas, ce que j'en pense... Ben... du cash! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Après avoir perdu son emploi au service spéciaux de Manolet, ses amis, sa maison, Gomez lui reste qu'une seule chose, sa soif de justice. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501